Bien, voilà l'aéroport Je vais à Flores, endroit connu pour ses plages magnifiques et ses spots de surf à l'est Mais je vais à l'ouest, endroit où il n'y a pas de spot de surf, un peu rien à faire et pas de plage de rêve Et traverser l'île prend 12h de voiture mais dans 2 jours je pars en croisière La croisière ça va être chouette, apparemment pendant les 3 jours on voit des dragons à un moment Moi j'ai assez chaud pour voir des dragons Mais du coup cette croisière part de la Boine Barreau, une ville à l'ouest Où je crois qu'il n'y a rien à faire Enfin on verra, on a 2 jours pour s'amuser On n'a pas pris d'hôtel aussi pour ce soir hein, c'est pas où on dort C'est bon, on a un hôtel, il a l'air un peu courri mais on a un hôtel, on y est Voilà la tête de ce scooter, un modèle free to go que j'ai eu beaucoup de mal à louer Il a fallu faire genre 4 heures avant de le trouver Parce que je sais pas s'ils sont très habitués à avoir des touristes ici quand même On va sortir des sentiers battus, je me demande si c'était une bonne idée On va aller dans la rue principale On va aller dans la rue principale Oh il y a des trottoirs, des palmiers, il y a un petit côté espagnol Il y a même des bancs, c'est étonnant, ça ressemble pas du tout à Bali ou aux îles à côté de Bali Vraiment on dirait une vraie ville C'est un peu mort avec que des magasins de plongée mais c'est très étonnant tous ces grands palmiers sur ces trottoirs Je pensais que ce serait plus sauvage mais en même temps c'est pas étonnant de se faire un peu civilisé Parce qu'ici je sais pas, tous les prix étaient plutôt chers Après ça pourrait avoir un côté Ibiza, il y a même un Blue Marlin C'est sûrement pas le même groupe mais la vue est cool Autant aussi que ce sont des menus en bois floqués Pas mal Ok bon chez Blue Marlin je pense que c'était empoisonné En plus c'était cher Ce qui est étonnant parce qu'ici en plus c'est plus cher que Bali vraiment Genre à Bali un Asi Goreng empoisonné ça coûte 10 centimes d'euros Ici ça coûte 5 balles Ici aussi la rue sont quand même très mauvais Il y a vraiment des odeurs de bouffe dégoûtante empoisonnée Sûrement celle qu'on a mangé d'ailleurs à mon avis Mais du coup je propose de quitter rapidement cet endroit Bon c'est le centre-ville Et c'est étonnant parce que c'est à moitié très civilisé A moitié ça pue, les poubelles sont défoncées Et aussi je sais pas pourquoi il y a d'autres blancs dans la rue On est pas genre une activité plus que ça Mais on est quand même vachement dévisagé Et pas genre comme à Bali dans le nord Où on nous sourit et des fois on demande une photo Mais ça va Ici ils nous dévisagent en faisant la gueule Ce qui fait un peu peur Enfin moi ça me fait peur Mais bon j'ai été sortant de ma zone de confort S'en train des sentiers battus C'était pas la bonne idée Apparemment il y a un beat club un peu plus loin Je proposais l'objet Appel Siesta Allons plutôt là-bas Nous voilà chez Siesta C'est le seul truc qui a l'air un peu cool J'espère que c'est un peu cool Ah bah tout le monde est là T'as vu la couleur de l'eau ? Pas non plus Ouais Ça ça me fait chier de payer un truc Pour me payer dans le long C'est bien Ouais et puis moi ça me fait chier D'attraper des champignons aussi Cet endroit est donc refusé également Parce que la piscine a une couleur en bouche Ils ont un Starbucks Ce qui peut se montrer utile Après l'échec de ce midi Personnellement je fais un break complet Mais certains se restent tentés Aussi ici ils sont pas hindouistes Ce qui du coup est dommage Y'a pas les petits trucs dansant Les petites fleurs partout Les statuettes Les temples partout Ce qui à Bayer rajoute Parce que bon je me dis Même s'il y a des mauvaises odeurs Des fois peut-être qu'elles sont couvertes par l'encens Du coup on les sent jamais Mais là ici on les prend bien Ils ont même des modèles de mug spécial indonésie Mais c'est toujours tentant ce genre de mug Starbucks Je peux en avoir mille Après ils sont pas hyper au point de l'écriture du prénom Marie On m'appelle comment ? Ton nom d'ami c'est Christmas Ah ouais Merry Christmas Nice Tu veux goûter ? Ouais Cookie vegan Bon la partie piscine c'est fait Apparemment y'a un coiffeur au bout de la rue J'allais voir ce coiffeur Ok Bon j'suis pas sûr qu'il parle anglais du tout là Ok c'est vachement appliqué Bon bah j'crois que ça va C'est un peu plus court C'est propre Voilà qui est fait Ça a pris un temps fou Bon et du coup suite à l'échec de ce midi J'ai mieux regardé les avis Et apparemment par là bas y'a une petite pizzeria Qui a un style assez louche Un peu breton Mais qui fait des pizzas Et a une bonne note sur internet Donc je propose d'aller essayer cette pizzeria Enfin Quand je pense qu'on a fini dans un restaurant breton du coup J'avais trop faim C'était pas mal C'était plutôt pas mal en vrai Bon cette pizza était pas empoisonnée Maintenant il est temps de passer une petite nuit dans cet hôtel Pas du tout glamour Les invalides dans un minute c'est pas un très chouette hôtel Pour que je me prenne dans un métier